L'entretien avec Guillaume Soro a porté sur le bilan de la coopération entre Abidjan et l'institution monétaire depuis 5 ans. Le compte rendu de Michel Dicret. Depuis son retour en Côte d'Ivoire en 2008, la Banque mondiale a mobilisé plus de 1000 milliards de francs CFA de dons pour le pays. Pour Madanital, les interventions de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire en 5 années sont satisfaisantes. Il l'a exprimé au président de l'Assemblée nationale. Nous avons financé un grand nombre de projets dans les domaines des infrastructures, dans les domaines agricoles. Nous avons fait des appuis budgétaires pour renforcer les capacités de l'État à faire face à ses obligations régaliennes, à soutenir le secteur privé. Nous avons financé des projets dans les domaines de l'éducation et de la santé. Nous avons accompagné la Côte d'Ivoire pour l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et récemment, nous avons accompagné les autorités à Paris pour présenter le PND, le Plan national de développement, et mobiliser quand même des ressources importantes, plus de 8000 milliards de francs CFA, pour financer ce grand programme. Guillaume Soro a accordé plusieurs audiences à d'autres personnalités. Il s'agit du Dr Kande Imkela, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, pour l'accès à l'énergie pour tous. Les conseils d'administration de la Mugefsi et de la Fondation Digi ont été reçus par Guillaume Soro. Une dernière audience a également été accordée à Nayanka Abel, par ailleurs présidente de l'Organisation des femmes d'Agboville. Tous sont allés solliciter le soutien du président de l'Assemblée nationale dans le cadre de leurs activités respectives. Sous-titrage Société Radio-Canada